Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elder Scrolls Online et nous continuons la quête, la caverne du rêve, donc toujours sur Summer 7. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et en gros voilà, on continue, ça se passe plutôt bien l'avancement, comme d'hab. Pourquoi ça se passe très mal au final ? Bon la question maintenant c'est... Qu'est-ce qu'il va se passer ? Voilà, on avance dans l'histoire principale. Avec mes phala, huis clavicus et nocturne. La question maintenant qu'on va se poser c'est... Il faut que j'aille où ? Ça c'est une bonne question ça. Il faut que j'aille... Ah, ça doit être ça. Non, c'est pas ça ? Retrouver le maître dans la caverne du rêve. Non, c'est plus ça. Attends parce que sur la carte il m'excelle là, mais... À moins qu'il y ait un passage par terre que je n'ai pas vu. C'est possible là. What ? C'est une blague ou quoi ? On est d'accord qu'il me dit que c'est là. Ah ! Je n'avais pas vu ce petit détail. Parfait. C'est vrai que je n'avais pas vu ce petit passage. Il a toujours été là ? Ça c'est joli hein. Coucou. Bienvenue à la caverne du rêve. Ici, nous pouvons ouvrir des chemins. Ce chemin est bloqué par de la magie d'Hedric. Ok. J'ai une idée. Sortez la gemme d'Aubétoile et brandissez-la devant la barrière. C'est bien ce que je pensais. La barrière recule devant le pouvoir de l'Aubétoile. Bah écoute, vas-y hein. La gemme d'Aubétoile contient une portion du pouvoir de Méridia. Mais pas assez pour annuler cette barrière. Nous devons trouver l'épée Aubétoile. Nous savons qu'au moins un prince d'Edra a tenté de nous aider contre la triade de Clavicus, Mephala et Nocturne. Je crois qu'il est temps d'aborder Méridia. Nous devons localiser un vrai croyant. L'un des adeptes de Méridia. Si quelqu'un peut nous renseigner sur l'activité... Comme nous l'avons vu, la triade des princes d'Edra a pu... La barrière ne bloque pas tous les chemins possibles. Je ne pense pas. Tout comme nous avons dû vous harmoniser pour que vous puissiez venir à Arteum, nous avons utilisé la même magie pour empêcher l'Ethène de quitter l'île. Il est libre de... L'Ethène était un homme bon. Je veux croire qu'il est encore. Ok. Eh bah ma foi. Pivou ! Ah, ah, peu de choses près, c'est le son d'un sabre laser salant. Pivou, piouf ! Oh putain ! Ouais, je sais, pardon, désolé. Allez, on continue. Bah où est-ce qu'il est le bougre ? Il est là-bas. Allez, hop. Oh putain ! Oh putain ! Ah... Ouais... Bah ouais... Écoute, t'es piégé, t'es piégé, t'es piégé, mon pote. Un prisonnier ne peut même pas être seul et tranquille deux minutes. Quelle étrange question. Vous pensez vraiment que tous les adeptes d'Edric se connaissent entre eux ? Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas le cas. La cour du saccage élimine activement la concurrence. Oh, je n'y ai pas participé personnellement. Tous ? Qui saurait le dire ? J'imagine qu'il en reste un ou deux terrés dans un trou sombre avant que le couperet ne s'abatte. C'est une vraie chasse à la... Razumdar enquête sur les activités d'Edric dans tout couchant. Il est notre meilleure chance. Aux dernières nouvelles, l'œil de la reine était à étincelance. Pour mener ses... Bah écoute, c'est parti. Allez, cocotte. Vas-y, tu peux le faire. Donc, étincelance. Où est-ce qu'elle est ? Ah bah là, étincelance. C'est parti. Bon, l'avantage de ça, c'est que les quêtes se font assez vite. Sauf que, c'est vrai que c'est désagréable de devoir sauter d'un point à l'autre. Donc, l'idée d'Arthome est géniale. Mais, faire des quêtes... J'avoue, on n'y retourne pas souvent. C'est vrai, on n'y retourne pas, donc ça va, c'est pas très pénible. Mais bon, ça t'accumule des temps de chargement, quoi. C'est plein de petites choses qui font qu'à force, ça devient chiant. Où est-ce qu'il est ? Si l'œil de la reine veut courir après sa queue, en suivant des gribouillis de Ragnar, à sa guise. Tant qu'il nous laisse tranquille. N'approchez pas de ce gribouillis, nouvelle venue. Tu calmes, maïs. C'était forcément une des races inférieures. Aucun Alpemur, même nouveau venu, ne défigurerait un magnifique mur comme celui-ci. Le chat m'a bien dit qu'il travaillait avec une nouvelle venue. Mais si vous me parlez de Daedra, je vous jette aux oubliettes. Comme je l'ai dit à Razumdar, le couchant a banni les sectes d'Hedric depuis des siècles. Notre plus gros problème, vous trouvez que j'ai une tête de berger à Khajiit ? Bon. J'imagine qu'il y a du sang quelque part, le truc comme ça, non ? Ah, là. Là. La question c'est, est-ce que ça continue par là ou est-ce qu'il a pris le chemin ici ? Là, là. Parfait. Parfait. Je veux juste savoir si votre secte a été attaqué récemment. Péry, il vous accueillera à bras ouverts. Cinq riffes. Vous êtes particulièrement doué pour me trouver lorsque j'ai besoin de vous. C'est aussi... Question intéressante. J'ai appris que la cour du saccage attaque les sectes des autres princes, dont ceux voués à Méridia et Azura. Vraiment ? Eh bien, je vous fais confiance. Alors, je peux vous parler d'une vieille amie qui organise des cérémonies de Méridia ? De toute façon, je comptais me rendre au Nord à Étonne-Mire. En guerre, cela expliquerait ses attaques. C'est horrible. Non, je refuse d'y croire. Mon ami... Ok. Bah, écoute. C'est où, du coup, ton truc, là ? Où est-ce que c'est ? What ? C'est où ? Ah oui, d'accord. Ok, bon. Bah, c'est parti. C'est parti. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller vers le Nord, se faire les quêtes tranquillement, et découvrir toute cette zone. Ok, parfait. Ça me paraît pas mal comme compromis, de faire les quêtes, comme ça. Si on trouve des quêtes, on fera les quêtes. Écoutez, je le veux que je vous dise. On va tomber sur des trucs, non ? Il n'y a rien du tout. Pas un pont d'intérêt, ou un truc comme ça. Eh ben, je suis déçu. Eh ben, je suis déçu. Ah si, ben voilà. Il suffisait de demander. Tu vois, le truc que je me pose, c'est... Enfin, le truc que je me... Enfin, je me pose la question. Si la grotte, c'est... Le point d'intérêt. C'est une question somme toute légitime, non ? Allez, hop, ça c'est fait. Est-ce que je suis encore sur le... Sur le truc de... Expérience accrue. Encore neuf minutes ? Ouais, il va falloir vérifier ça. Ah, de toute façon, je le vois en bas. Je le vois au-dessus de mes compétences. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Tiens, il y a une quête à prendre ici. Ok, mais c'est pas ça qu'on faisait. On va quand même se diriger vers là-bas. Mais c'est sympa. Petit truie non plus à faire. Parfait. Ah, c'est une entre. Super. Je vais quand même suivre le chemin. Je sais que c'est là, mais... De ce côté-là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout de ce côté-là ? Si, à mon avis, il y a eu voir tout ça. Bon, on va s'arrêter ici, parce que sinon... On va aller trop loin et je n'ai pas envie de me spoiler non plus. Et de vous spoiler la suite de Zeron, je vois. Par ici, Saint-Griff. Voici ma vieille amie Sadarado. L'épée de lumière de Méridia brillait sur vous. L'épée de lumière de Méridia ? Mon prince vous a béni de sa présence. Entrez dans la grotte. Voilà, voilà. Je pense que c'est une mauvaise idée, Sadarado. Bon. T'inquiète, ça va passer sans problème. Comme dans papa dans... Non, non, je ne vais pas continuer. Non, pas comme dans papa. Ça va passer sans problème comme dans papa. Mais non. Désolé. Non, allez, comme dans du beurre. Voilà, c'est du politiquement correct. Pouf ! Je ne voulais pas sortir celui-là. Je savais bien que je n'aurais pas dû la laisser entrer. C'est la guilde des voleurs qui vous envoie. Aucune idée. Erile-tel m'a... Eh bien... Je peux répondre à quelques questions. Ok, butin de lumière. Et donc, ceci. Eh bien, écoutez, ma foi. Une pierre au deux coups, je trouve ça bien. Merci beaucoup. Ça va passer. Alors, voyons ça. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Ça, ça fait. Du coup. Oui. Est-ce qu'il y a la mort ? Tout ça, tout ça. Ah, quoi. Ok. Profeissance de magie, ça pourra toujours servir un jour. Euh, où est-ce qu'il est ? Ici. Parfait. Donc après, c'est là-bas. Mais moi, je dois faire ça. Par ici. Nous y sommes presque. Je n'aime pas les adeptes d'Hedrick. Mais personne ne mérite de mourir comme ça. La cour du saccage est une bande de lacs. Ils nous ont attaqué sans prévenir. Je ferai de mon mieux pour que votre ami obtienne audience auprès de la Dame de la Lumière. Fantastique. L'hôtel est juste là. Merci. Euh... Tac. Oh, maître. Qu'est-ce que ces salauds vous ont fait ? De quoi ? Elle parle à qui ? Regardez ce qu'ils ont fait à son corps. Ils ont profané l'hôtel de Méridia. What ? Cette lumière, elle n'est pas naturelle, n'est-ce pas ? Sans blague. Méridia nous appelle... Ma prêtresse dévouée. Un soldat loyal. Et une intrépide instigatrice. Approchée et baignée dans la lumière de Méridia. Pourquoi la statue me parle-t-elle ? C'est normal, ça ? Par contre, à mon avis, lui, il devait être plus bas. Mes suivants assassinés. Mon sanctuaire profané. Ils osent dérober mon vaisseau. Retenir prisonnier, l'agent que j'ai mis en place pour déjouer leur plan méprisable. Mon vaisseau se considère comme le mortel d'Arien Gauthier. Mais ce n'est qu'une projection mentale de sa part. En réalité, le chevalier n'avait qu'un seul but dans la vie. Mais vous avez compliqué les choses. À présent, le chevalier possède de réels... sentiments. La gemme ne peut pas générer une nouvelle épée. Mais je peux augmenter son pouvoir. Méridia ! Mon prince ! Elle a disparu. Je ne sens plus sa présence. Je suis certain que la statue ira bien. J'ai vu tant de choses. Des requins garous. Des tigres volants. Des requins garous juchés sur des tigres volants. Mais une lumière parlante. La reine et reine ne me croira jamais. Dites trop d'honnêteté, ce n'est jamais bon. Comment affronter les princes des draps ? J'imagine qu'une armée serait utile. Et pour cela, il faut aller à des endroits dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence avant que cela ne commence. Par contre, du coup, on va quand même finir la quête. Le butin de la lumière. Le l'humain. Non. Le lutin de la butière. Le butin de la lumière. Le lutin de la butière. Ouais, c'est cool ça. Ah ! Voyons cela. Ça c'est sympa, mais avant... C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Donc. L'éclat de cristal. L'éclat de cédestes. Il n'y aurait pas un petit boss quelque part là ? Tant qu'on est là. Ah, coucou toi. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Sortez-moi de là ! Il l'a fait ou pas ? Tu n'arrives pas à savoir s'il l'a fait. Voilà. Écharpe de Vénus. De Vanus. Enfin, de Vénus. Ok. Super. Essence d'âme, ouais. Ouais. Allez, si. Ça sera démonté, mais au moins... Où est-ce qu'elle est ? Ah. Enfin, libre ! Oh, pardon. Je n'ai pas le temps de bavarder. Je dois rejoindre Cherche. Il doit être mort d'inquiétude. Bah oui. Allez. C'est pas ce que je voulais faire, j'étais sur la mauvaise barre. Alors, il n'y aurait pas encore un petit boss ici ? Il est moi qui ai un petit boss sympa à battre encore. Non ? T'es sérieux ? Il n'y a pas un petit truc ici, là ? Allez, un petit... Je me fasse plaisir. Il m'a ré-heal, ouais. Bop. C'est pas ce que j'appelle un boss, mais... Il n'y en a pas au-dessus, là. Non ? C'est en train de me dire que de tout, là, il n'y a aucun... Bon, bah tant pis. Oh, c'est dommage. Je vois qu'Eryl-Tel est revenu en un... Parfait. Nous pouvons y aller, maintenant. Ça me démange de repartir en mission. Voilà. Fantastique. La démangeaison doit être un effet du venin. Votre chair va finir par pourrir. J'ai vu ça des millions de fois. Ah là là. Eh ben, quelle vie. Bon, ça s'est fait. Pourquoi à chaque fois ? Oh, il va... Chaque chargement, c'est un truc de voilà, là. Désolé. Bon, maintenant que ça s'est fait. Et du coup, il faut que je retourne... Quoi qu'on a cette quête-là, là, les murmures des profondeurs. Parce que là, maintenant, il veut que je retourne... Non, merde. Il faut que je dézoome encore. Ouais, c'est ça. Il veut que je retourne dans la caverne. Ce que je propose, c'est qu'on fasse la quête, les murmures des profondeurs. Parce que là, on a du temps encore. Et puis qu'on fasse le retour, machin. Voilà. Comme ça, on aura fait une partie de la mappe assez facilement. Nous n'avons jamais vu une telle bête. Croyez-moi. Non, mais ça passe. Restez sur vos gardes. Oui, t'inquiète. T'inquiète, Jujer. Trude. J'ai retrouvé. Désolé. Oui, je m'excuse de mes propres blagues. Il y a un moment où il faut se rendre compte à l'évidence. Enfin, il faut se rendre à l'évidence et se rendre compte que... Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas continuer comme ça, je suis désolé. Deldbure. Oui, non. Elbdure. Elbdubure. Oui, je suis un peu... Merde. Je suis beaucoup de choses, d'ailleurs. Je suis beaucoup, beaucoup de choses. Allez, non, c'est pas grave. Je vais oublier ce que j'ai dit. J'ai dit que la envie. Non. Non, ça, ça va. Ah, ah. Je crois qu'il y a moyen de troller le jeu et de... Non, pas du tout. Ok. Ah bah, écoute. Non, non. Merde. Donc, c'est bon. Ok. Je propose qu'on passe par la droite parce que j'aimerais bien qu'il y ait un boss. Ah, que coucou. Non, mais ça ne sert à rien, ça. Je crois que tu peux pas me passer, comme ça. Ah. Euh, bonjour. Bonjour. Oh. D'accord. Tu m'expliques comment je fais pour y aller ? Putain. Ah, voilà. Piège mental. Ouh. Ah, parfait. Le lien fonctionne. Voilà, Kainar. Vous devez le convaincre que c'est une simple illusion. Bonjour, je suis là pour te convaincre. La magie utilisée pour créer ce piège mental était vraiment remarquable. Me sauver, mais de quoi ? J'en suis arrivé à la conclusion que la magie... Je vais continuer à étudier... Bon, bah écoute. Particule, particule. Kainar, écoutez-moi. Ah, oui, voilà. Que faites-vous dans ma tête ? Pas le temps de mener des recherches. Il faut sortir d'ici. Et il faut demander la permission avant d'interrompre les pensées de quelqu'un. Mais merci de m'avoir envoyé une assistante. Toujours en gros, je ne vais pas te délire. Dépêchez-vous avant que le piège mental ne se ferme. Oui, bah je fais ce que je peux, hein. T'es gentil, toi. Le mage est pris dans mon piège mental, verte-terre. Rien de ce que vous ferez ne changera cela. Mais oui, allez. On en reparlera dans deux minutes. On attend deux petites minutes et j'arrive. Bravo. Retournez voir Kainar et persuadez-le de se réveiller. Ouais, attends. Hop là. Roulez-boulot. Un roulat d'épic. Oh, je me rappelle maintenant de tout ça. Qu'est-ce que tu me veux ? C'est parfait. Comment osez-vous me parler ainsi ? Voilà. Ça calme ? C'est bon ? Merci. Je vais me mettre à l'abri. Vous devez sauver les autres. Oui, oui, bah je fais ce que je peux. C'est ce que je dis. Hein ? Il y a un moment, il faut arrêter. Je ne suis qu'un... Je veux dire qu'un homme, mais non. Je ne suis qu'une femme, donc... Doréquement... Ça ne veut rien dire. Je ne suis qu'une femme. Ce n'est pas parce que les femmes sont nulles. Est-ce que je vais avoir des commentaires ? Non, non. Comme la phrase, je ne suis qu'un homme avec un grand H. Voilà. Là, je vais encore se voir des commentaires, parce que du coup, on ne peut pas dire homme avec un grand H. Je ne suis qu'un Homo erectus. Voilà. Là, on ne peut rien me dire. C'est ce que je crois qu'il a résisté au piège mental sans aide. Il est inconscient. Réveillez-le, s'il vous plaît. Oh... Merci. C'était pas que de l'eau roue. Ça a marché, non ? Et on me demande pourquoi je bois autant. Concentrez-vous, Grog. Revenez jusqu'à Kainar et moi. Oui, oui, j'arrive. J'ai Grog. Allez trouver Myriah. Euh... Ah oui, du coup, non. Euh... Ça se passe bien. Du coup... On va par là. Ah non, le piège. T'inquiète... What ? Oui. Voilà. Ah, mais c'est que tu attaques là-bas. Ah, mais si tu ne me préviens pas aussi. Voilà. Eh, il faut prévenir aussi. Elle est marrante, elle. Coucou. Rabin de Kuch, Myriah. Cache-toi. Évite les ennuis. Servez. Je vous propose une place avec nous. Un foyer. Une famille. Si vous promettez de nous servir. Myriah perd sa propre identité. Trouvez les objets qui lui sont chers pour l'aider à se rappeler. Ses souvenirs représentent des points clés de la vie de Myriah. Les choix qu'il ont construit. Aidez-la à se rappeler. Ok. Ce qui compte, c'est que vous avez su revenir Myriah. Vous êtes une excellente élève. Votre mère sera fière de celle que vous êtes devenue. Reculez. Ses objets. Je m'en souviens. J'ai l'impression de ne... Ah bah c'était rapide ça. Ça c'était vraiment rapide. Bon bah voilà. C'était... Troublant. Lainard. Faites venir Myriah s'il vous plaît. Vous insistez. Mais je ne suis pas entièrement remis. Alors ce sera sans doute mon dernier sort avant un moment. Faites-le. Notre ami pourra rentrer... Qu'est-ce que le gazouille là ? Que lui arrive-t-il ? Elle doit être prise dans un piège mental. Vous devez lancer un autre sort finalement. Là. Je rétablis la liaison mentale. Allez sauver Oriandra. Ok. Quand je pourrai. Parce que là je suis dans... Ouais. Parfait. Alors. Écoutez-moi bien. J'ai maintenu le lien. Mais à peine. J'ai utilisé le lien pour en créer une partie de moi en vous. Lorsque le piège mental enverra les astels les plus sourds de ma personne contre vous. Tuez-les. Pas de problème. Cela détruira le piège et me libérera. Pas de soucis. Si c'est toi qui le demande. C'est le seul moyen. Mon esprit. Ils sont en morceaux. Les aspects les plus sombres. Ils devaient les détruire. T'inquiète. C'est bon. Quelle haine. Je suis libre. Utilisez le lien de Kainar. Et je vous retrouverai dans la réalité. Ok. Bon bah ça va. Pas très très compliqué. Bah de rien. Avec plaisir. Et les pièges mentaux. Il doit en rester. On dirait que c'est une mission pour nous mes amis. Allez. Tout est fait. Je préfère être le chasseur que la proie. Bon bah écoutez. Bonne chance. Et que les dieux. Que les dédraps. Soit avec vous. Mes chers. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Ça se fait tranquille. C'est plutôt bien. C'est vrai que cette histoire de piège mental. Je trouve ça plutôt cool en fait. Non ? Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça plutôt sympa de l'idée de se faire emprisonner dans sa propre tête. C'est horrible hein. C'est vraiment horrible. Mais c'est sympa. Et la question du coup c'est si t'es emprisonné dans sa propre tête. Et que tu meurs dans la vie réelle. Est-ce que tu te rends compte que tu meurs ? C'est compliqué c'est aussi comme réflexion philosophique. C'est métaphysique en fait. Parce que si tu es pris au piège dans ton propre et que tu meurs. Est-ce que ta prison s'écroule parce que ton esprit s'est écroulé à cause de ta mort ? Ou est-ce que justement tu continues ta prison pour l'éternité ? Ça serait horrible non ? Ça serait vraiment horrible. Puisqu'à la limite même si t'es conscient que t'es emprisonné dans ton propre esprit. Tu pourrais potentiellement entendre ta propre mort physique. Tout ça est étrange. Et puis voilà on a d'autres choses à penser pour le moment. Il faut qu'on sauve un peu l'univers. Comme d'hab dans le jeu. Allez zoom. Oh chargement, chargement, chargement. Oh ça va, j'étais pas de stop. Je vois l'oeuvre de la cour dans tout le couchant. Mais pas la cour elle-même. Je crois que la cour du saccage a moins de membres que nous ne l'imaginions. Je sais pas. Assez parler de ça. Vous êtes de retour mais sans obéclat. Vous n'avez donc pas réussi à contacter Meridia. Pardonnez mon impatience. La cour du saccage élimine les sectes des autres princes ? Dans quel but ? Je m'en doutais. Je vais envoyer Valsiren vous accompagner dans le domaine de Méphala. C'est un revirement inquiétant. Mais nous devrons espérer que Meridia saura se dévouer. Le royaume de Méphala peut être éprouvant. Mais je ne vous quitterai pas d'une semelle. Rappelez-vous de toujours rester concentré sur votre destination. Autrement, vous pourriez vous perdre dans le dédale de la caverne du rêve. Et quoi que vous fassiez, ne perdez pas cette pierre. Très bien. Eh bien les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Elle sera un peu plus courte que les autres. Mais bon, comme ça au moins je continue la quête. Plus tard. Allez, c'était Nero. Abonnez-vous, lâchez le like. Comme d'habitude. Salut salut !